Composition des molécules Commençons par lire l'énoncé. L'acide acetylsalicylique est plus connu sous le nom d'aspirine. C'est la substance active de nombreux médicaments utilisés dans le traitement de la douleur, de la fièvre et des inflammations. En France, plus de 200 médicaments commercialisés contiennent de l'aspirine. La consigne est la suivante. Donne la formule chimique de l'aspirine. Pour pouvoir donner la composition d'une molécule, il faut connaître deux choses. La première, c'est le modèle atomique. La seconde, c'est le symbole atomique des atomes les plus courants. Le symbole atomique est généralement donné par la première lettre du nom de l'atome. On a donc le carbone de symbole C, l'hydrogène H, l'oxygène O, le soufre S et l'azote qui est l'exception. Puisqu'en anglais, ça se dit nitrogen, je commence donc par un N. Son symbole atomique sera donc N. Le modèle atomique de chacun de ces atomes est représenté par une sphère de couleurs. Voici les différentes couleurs associées à chaque atome. On commence par identifier les atomes présents dans la molécule. D'après le tableau précédent, on observe des sphères noires qui correspondent au carbone, des sphères rouges qui correspondent à l'oxygène, et des sphères blanches qui correspondent à l'hydrogène. Il s'agit maintenant de coter le nombre d'atomes de chaque type, dont 9 sphères noires qui correspondent à 9 carbones, 4 sphères rouges qui correspondent à 4 oxygène, et enfin 8 sphères blanches qui correspondent à 8 hydrogènes. On peut maintenant écrire la formule chimique de la molécule. Dans un premier temps, il faut écrire les symboles atomiques de chaque atome qui sont présents dans la molécule par ordre alphabétique. On commence par le C, puis le H, puis le O. Il faut ensuite inscrire en indice, c'est-à-dire en bas à droite de chaque symbole atomique, le nombre d'atomes qui correspond et que l'on a compté précédemment. Il y avait 9 carbones, 8 hydrogènes et 4 oxygènes. Étape 5. Faire une phrase de conclusion pour répondre à la question posée. La formule de l'aspirine est donc C9H8O4. Sous-titrage Société Radio-Canada